Bonjour à tous, vous avez sûrement déjà vu des annonces ou des miniatures qui vous promettaient un site rentable en 30 jours, voire même en quelques heures. Il y a quelque temps, j'aurais eu tendance à vous dire, attention, méfiance, j'ai l'intuition que ça ne sent pas très bon. Avant c'était une intuition, maintenant que j'en ai la preuve, ce n'est pas possible d'avoir un site rentable en 30 jours, ni même en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois. Alors, quelle est cette fameuse preuve ? Il y a quelques semaines, il y a des documents internes de Google qui ont fuité. Vu le contenu des informations qu'ont fuité, je ne pense pas que ces fuites étaient spécialement volontaires. Je n'apprendrai rien à personne en disant qu'au sein de ces informations qui ont fuité, on se rend compte que Google utilise nos informations personnelles pour mieux nous cibler. Néanmoins, ce qui m'intéresse dans les informations qui ont fuité, c'est la destruction d'un mythe. Du moins, Google présentait ça comme un mythe en disant, non, ça n'existe pas, je vous assure, on ne fait pas ce genre de choses. Mais Olivier, de quoi nous parles-tu ? Je vous parle de la fameuse sandbox, la fameuse boîte à sable de Google. Mais Olivier, c'est quoi la sandbox de Google ? Avouez qu'au niveau de l'acteur studio, j'évolue, hein ? Alors, la fameuse boîte à sable, c'est quoi la sandbox ? C'est une sorte de filtre dans lequel atterrissent tous les nouveaux sites Internet. Entre nous, je trouve cette procédure tout à fait logique et même assez rassurante. Donc, cette boîte à sable, ce filtrage, ce purgatoire, c'est la première étape avant d'accéder au paradis de l'Internet. Alors, pourquoi je dis que c'est logique ? Google est supposé mettre en avant des sites Internet, de présenter certains sites Internet comme référence par rapport à des questions posées sur ces moteurs de recherche. Il est tout à fait logique que Google filtre un petit peu les sites avant pour voir de quelle qualité ils sont, quel est le contenu qui est à l'intérieur et si ce contenu, et surtout les personnes qui alimentent ce contenu, sont dignes de confiance, sont des référents, sont des pointures dans leur domaine. Donc, Google va avoir besoin d'un petit peu de temps pour analyser un petit peu tout ce qui rentre au sein du nouveau site Internet. Attention, ça ne veut pas dire que de temps en temps, Google ne va pas prendre une page et la mettre en avant si cette page semble répondre à la question posée par un internaute. Mais disons qu'à choisir entre la réponse apportée par un site qui existe depuis plusieurs années et la même réponse apportée par un site qui vient d'être créé, Google va mettre en avant le site qui a déjà quelques années d'expérience. Autre raison pour laquelle j'apprécie ce système de filtrage, c'est par rapport aux gens qui montent des arnaques. Ben oui, de nos jours, il est tellement facile de créer un site web, le concept de glisser-déposer, on crée son site web, on propose des produits qu'on n'envoie jamais, par exemple, on prend l'argent et ensuite, au bout de quelques semaines, de quelques mois, on disparaît, on ne s'occupe plus du site web, on en crée un autre pour essayer de remonter une arnaque et ainsi de suite. Donc, le fait que Google ne mette pas en avant systématiquement tous les nouveaux sites web, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça réduit les risques qu'effectivement, ces sites d'arnaques soient mis en avant trop rapidement. D'ailleurs, tous ces nouveaux sites d'arnaques, on les trouve rarement dans les pages de Google. Les gens attaquent plutôt directement sur les réseaux sociaux pour se faire connaître à coup de publicité, pour vous emmener sur le site. Et ensuite, une fois que vous êtes sur le site, là, vous allez payer et vous dites adieu à votre argent. Évidemment, il y a des procédures pour dire à Google, attention, ce site est une arnaque, je me suis fait voler de l'argent. Si plusieurs personnes déposent plainte, automatiquement, Google va bloquer, va fermer ce site et il ne sera plus du tout accessible. Alors, combien de temps peut durer ce flittrage dans le purgatoire de Google ? Alors là, les gens ne sont pas tellement clairs là-dessus. Ça peut être trois mois, six mois, un an. Ça peut durer beaucoup moins longtemps. Tout dépend un petit peu de vous. Alors, justement, comment faire pour réduire cette période du purgatoire ? Premier élément, je dirais la durée du plan d'hébergement que vous allez choisir. Je vous l'ai dit juste avant, les gens qui montent des arnaques, généralement, ils achètent le site le moins cher possible et ils l'achètent pour une période d'un an. Voilà, minimum d'argent à payer. On prend juste pour un an. De toute façon, ce site n'est pas fait pour durer. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, il est de toute façon fermé parce que l'arnaque se fait savoir et que Google est averti. Donc, il ferme le site. Donc, les escrocs n'investissent jamais pour des sites qui dépassent une année. Je l'avais déjà dit dans d'autres tutoriels. Lorsque je parle d'Ostinger ou de n'importe quel plan d'hébergement, ici, ça n'a pas d'importance. On vous propose généralement plusieurs périodes. Vous pouvez prendre un plan d'hébergement pour un mois, pour un an, pour 24 mois ou pour 48 mois. Je l'ai toujours dit, vous pouvez vérifier dans mes autres tutoriels. Je recommande systématiquement au minimum 24 mois. Alors, les mauvaises langues disent Olivier, tu pousses à 24 mois pour avoir des plus grosses commissions puisque tu fais de l'affiliation avec Ostinger. Là, vous avez la preuve qu'en fait, il ne s'agit absolument pas de ça. Le fait de prendre un site de 2 ans, vous envoyez un signal fort à Google en disant, voilà, moi, ce n'est pas un site d'arnaque. Je ne prends pas un site temporaire que je vais ensuite fermer. Là, j'ai vraiment envie de durer dans le temps. Donc, je prends un site de 2 ans, un site de 3 ans ou de 4 ans. Ça veut dire que j'ai vraiment des objectifs d'avenir. J'ai vraiment envie d'alimenter mon site et d'avoir un travail de qualité. C'est un signal favorable au niveau de Google. Deuxième élément qui va impacter, c'est d'avoir un site qui soit actif. Beaucoup de gens créent un site Internet, par exemple, pour leur société. Ils créent le site où on voit des images, des photos, les produits. Ils le créent une fois et puis basta, c'est fini. Ce site, il ne bouge plus pendant des années. Donc, vous créez un nouveau site, il est prêt, vous l'envoyez à Google. Google le place dans la sandbox. Il attend de voir comment ça bouge. Il n'y a rien qui bouge. Google ne va pas se bouger non plus pour sortir votre site de la sandbox. Par contre, si vous intégrez un bloc, et c'est là où on revient à ce que je dis régulièrement, l'importance de sortir des articles, les articles, ça vous permet de donner vie systématiquement à votre site web. Il n'y a pas besoin de bouger toutes les pages. Juste avoir une page de bloc et de publier régulièrement des articles. Ah oui, c'est du boulot parce que le but du jeu ici, ce n'est pas de simplement publier des petits paragraphes à gauche, à droite. C'est vraiment de sortir des articles de qualité pour mettre en avant votre expertise, des articles de qualité qui répondent aux questions que peuvent se poser des internautes. Et là, Google va dire, mais attends, lui, il répond complètement, il donne des bonnes informations. On va peut-être tester quelques pages pour voir si ça répond bien, si les gens restent longtemps sur son site, s'il passe un article à un autre. Donc, on va voir si effectivement, en mettant une page en avant, un article en avant, et qu'il y a des réactions positives au niveau des internautes qui visitent, on aura plutôt tendance à mettre une deuxième page en avant, un autre article en avant, voire à carrément sortir le site de la Sandbox pour le mettre maintenant pleinement dans les moteurs de recherche. Troisième élément important pour quitter la Sandbox, si vous avez un site professionnel, n'oubliez pas les mentions légales. Vous vendez des produits, vous vendez des services, vous faites de l'e-commerce, vous devez avoir des mentions légales. Vous créez par exemple une page de conditions générales de vente, vous mettez toutes les informations légales. Cette page peut apparaître sous forme de menu dans le pied de page, ce n'est pas obligé d'avoir une page qui apparaisse directement dans le menu en haut, mais vous devez avoir ça systématiquement sur votre site web. Les informations légales sont nécessaires et sont même obligatoires. Pensez également à créer une page à propos, c'est encore mieux si vous avez une équipe, vous pouvez présenter votre équipe, présenter chacune des personnes avec leur titre, leur nom, leur rôle, pensez à mettre évidemment l'adresse de votre société, numéro TVA, toutes les informations importantes où on peut vous contacter et Google de son côté lui pourra vérifier si effectivement ce sont des informations fiables ou des informations pipeaux. Si les informations sont fiables, si la société existe réellement, qu'elle est bien enregistrée, Google vous fera beaucoup plus confiance et vous sortira plus rapidement de la sandbox. Quatrième élément important, les réseaux sociaux. Vous avez créé votre site web, vous avez créé du contenu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et pour le partager, rien de tel que créer votre propre page. Une page Facebook où vous présentez votre société, où vous partagez vos articles avec évidemment des liens qui amènent directement vers votre site web. Pourquoi pas des vidéos à travers une chaîne YouTube ? On sait que les vidéos ont beaucoup plus d'impact que des articles. Et bien sûr, tous les autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou autres, selon vos besoins, selon les cibles visées. Et si vous êtes un professionnel, n'oubliez pas bien sûr de créer un compte, un profil, sur LinkedIn, c'est vraiment le réseau social dédié pour les professionnels. Bien sûr, à partir de votre profil LinkedIn, vous créez un lien vers votre site web. Si vous avez des collaborateurs, si vous êtes plusieurs à travailler dans la même société, et bien chacun de vous va créer un profil LinkedIn avec un lien qui amène vers le site web. Alors oui, d'accord, LinkedIn, ce sont des liens en nofollow, mais néanmoins, Google voit qu'il y a des liens qui amènent vers LinkedIn, qui est quand même un réseau social de référence, qui amène vers ce réseau social de référence vers votre site web. Si vous faites la publicité de certains de vos articles de site web sur les réseaux sociaux, pensez à mettre le lien qui amène vers l'article. Ne mettez pas systématiquement le lien qui amène toujours sur votre page d'accueil. Essayez de varier un petit peu les liens menant vers votre site web. Ça a aussi beaucoup plus d'impact au niveau de Google. Voilà, c'était mes petits conseils pour quitter la sandbox de Google. On sait dorénavant que ce n'est plus un mythe. Le purgatoire de Google existe réellement, donc maintenant, on peut en prendre compte. Vous savez que ceux qui vous publient des vignettes, des miniatures en vous disant du jour au lendemain, vous allez arriver en tête de page de Google, c'est généralement du bobard. À moins d'investir des milliers d'euros sur le côté pour faire de la publicité sur des réseaux sociaux, ça va vous coûter une fortune pour espérer arriver en tête de recherche. Il faut vraiment avoir du lourd à vendre derrière. Je ne le dirai jamais assez souvent, mais pour percer sur le net, il faut du temps, de la patience, de la persévérance et de la qualité. Sur ce, nous sommes vendredi. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la qualité du week-end qui se présente. Je sens que je vais mettre beaucoup de persévérance dans le repos du guerrier. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour ce week-end. Je vous retrouve bien sûr très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bien sûr bye bye. Sous-titrage ST' 501